Bienvenue sur Unkai Star Ray. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo analyse qui choisir avant la sortie de la 2.6 pour comparer tout simplement les personnages actuels aux futurs personnages et vous aider éventuellement à prendre votre dernière décision dans la dernière semaine avant qu'ils disparaissent. Vous allez voir donc on a pas mal de petites choses des orientations bien différentes mais comme des orientations vers du dps donc là sera peut-être plus facile à choisir si vous avez invoqué les personnages actuellement. On regarde ça tout de suite ensemble. Tout d'abord vous avez la belle Link Sha qui est donc le personnage phare de cette période. Donc un heal qui fait des attaques de suivi qui est orienté également vers la rupture qui permet de dispel qui fait beaucoup de choses qui se marient parfaitement dans des teams avec Luciole donc des teams rupture ou rupture extrême mais qui se marient également à la perfection dans des teams type Fua exemple avec Fexiao. Donc c'est un personnage très polyvalent vous pouvez vraiment la mettre partout. Elle permet d'avoir également un bon gros dps donc ce qui est assez surprenant pour un heal et oui donc elle est assez utile et franchement pour moi c'est la dernière fois dans la dernière vidéo. C'était un must have. C'est un personnage pour moi à voir. De toute façon les soigneurs et les personnages sur lui pour moi sont des personnages à toujours essayer de privilégier dans sa boxe. Sauf si bien sûr on en a déjà beaucoup mais là nous amène une autre orientation donc forcément elle est très intéressante. Donc j'aurais tendance à vous la conseiller de base. Son gameplay est assez dingue. Vous avez divers contenus qui pourront vous le montrer. On a fait une analyse du personnage donc n'hésitez pas à les voir. Avec elle est revenu un atout pour les teams Fua. Topaz. Enfin Topaz et Conti. Alors Topaz c'est un personnage qui est vraiment assez intéressant. Personnage de la chasse déjà il ne faut pas oublier. Donc utile dans pas mal de contenus. Exemple fantôme de l'apocalypse. Mais c'est surtout un personnage qui va buffer les attaques de suivi alors qu'elle même fait du DPS. Donc elle a ce double rôle. Donc il faut faire attention que ce n'est pas un DPS. C'est d'abord un assist. Mais elle est quand même assez pratique. Alors ce n'est pas un buffer non plus. Je sais que beaucoup maintenant adorent mettre Robin dans les teams pour booster ces teams là. Mais ce n'est pas le même usage. Pour moi ça dépend de la team. Et c'est vrai qu'elle est plutôt on va dire un bon allié des anciens personnages Fua. Alors que les nouveaux on va préférer les faire revenir plus souvent et les buffer à mort pour qu'ils tapent beaucoup plus. Et notre orientation elle est très très utile encore aujourd'hui. On peut vraiment la mettre partout. Et elle a des duos de dingue comme par exemple avec Doctoratio ou d'autres personnages. Donc pour moi c'est un personnage qui est encore très intéressant à voir si vous adorez les teams attaques de suivi. Moi c'est mon coup de coeur dans le gameplay. Donc je pense que voilà ça peut être aussi un très bon personnage à poule. Vous ne l'aviez pas encore fait. Pour la suite ce que je vous propose c'est qu'on aille directement sur l'interface magique du site de la 2.6. Vous avez le site temporaire. On retrouve la magnifique illustration de Rapa. Avec ce petit event avec ses petits singes. On voit bien sûr la présentation de Rapa. Bon ça je vous l'avais montré lors du résumé du live. Il y en a également les événements qui nous rappellent les sauts qu'il va y avoir. Et en effet donc en première partie on aura donc Rapa avec bien sûr son code signature. Et Rapa qu'est-ce que c'est ? C'est un personnage de la classe de l'abondance et de l'élément imaginaire. Donc le premier personnage imaginaire Erudition. Il va apporter pas mal de choses. Il ne faut pas oublier que les personnages imaginaires sont surtout très doués sur le contrôle quand ils font de la rupture. Et elle justement sa spécialité c'est la rupture. Elle pourra même faire de la rupture extrême. Donc elle devient très intéressante dont vraiment la rupture on va dire qui est phare en ce moment. Qui est vraiment méta en ce moment dans le jeu. Pas juste casser la barre de rupture mais vraiment essayer d'en profiter pour taper fort. Personnage AOE donc on voit déjà très vite son utilité pour le Pure Fiction. Le fait qu'elle fasse du break la rend utile dans beaucoup d'autres contenus. Et oui franchement je pense que ça va être un must-have aussi dès Team Rupture. Je pense même peut-être encore plus puissante que notre petite Luciole. Alors je sais que je vais peut-être m'attirer les foudres de tous les fans de Luciole. Mais au niveau du gameplay et au niveau de ce qu'elle peut faire. Je pense qu'elle va être un petit peu plus intéressante. D'avoir la possibilité de revenir plus facilement. Parce que déjà elle fait deux tours dès qu'elle lance l'ultime. Elle fait une action supplémentaire. Ou justement elle passe en mode FPS et elle fait des attaques plus puissantes. Mais surtout si vous avez le cone. Bah ça lui permet de revenir plus rapidement. Parce qu'il y a une action avancée de 50% avec le cone. Après l'ultime. Donc ce qui va lui permettre d'enchaîner assez rapidement pas mal d'attaques. Sans forcément déjà penser aux Edolones. Et après vous avez les Edolones qui vont pouvoir encore la booster. Donc je pense en équivalent. Si vous mettez au même niveau d'équivalence. Des Edolones armes. Je pense peut-être qu'elle sera peut-être encore un petit peu plus puissante que notre amie Luciole. En tout cas orientée bien sûr comme je vous ai dit sur des gameplay plutôt à eux. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup d'ennemis en face. Ça sera moins pratique. Mais elle a quand même la particularité de quoi qu'il arrive dans toutes ses attaques faire du cleave au minimum. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça fait vraiment l'équivalent de Luciole. Donc pour moi un personnage très intéressant. Si justement vous n'avez pas Luciole. Si vous l'avez déjà. Est-ce qu'elle vaut le coup ? Bah je dirais ça dépend. Oui ça peut être utile d'avoir toujours deux personnages qui font la même chose. Pour des contenus où il y aura vraiment deux teams à faire. Elle possède l'imaginaire. Donc c'est du contrôle différent. C'est-à-dire qu'ils vont revenir plus lentement. Donc ça va être aussi intéressant pour faire plus de ruptures extrêmes. Qu'on fait avec le pionnier de l'autre côté avec Luciole. Clairement. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en avoir deux ? Je ne suis pas sûr. Personnellement comme vous le savez. Moi c'est là que je vais arrêter d'invoquer tout. C'est le personnage que je vais mettre de côté. On ne peut plus tout faire. La cadence du jeu est trop grande. Et surtout le nombre de feuilles a été trop grand. Une 9 je crois cette année. Donc ça a été un peu trop. Et pour ça on passe à une autre catégorie. On va cibler, fixer des choses sur des personnages pour moi qui vont être très intéressants. Mais qui ne sont pas forcément une redondance d'un gameplay qu'on a déjà. Donc très intéressant pour ceux qui ne l'ont pas. Je pense qu'elle va être très puissante clairement. Mais est-ce que ça vaut le coup si vous avez Luciole ? Surtout que la plupart ont Luciole E1, E2. Je ne suis pas sûr. Si on continue, on a le retour de l'Imbibiteur Lunae. Si je ne me trompe, pour la troisième fois. Je reviens. Donc l'Imbibiteur Lunae, c'est un personnage qui est vraiment très peu utilisé aujourd'hui dans la méta. Pourtant il est imaginaire. Donc il a aussi ce côté contrôle qui pourrait être intéressant. Il peut taper fort. Il a été surtout sublimé avec Sparkle qui est déjà sorti. Donc c'est vrai qu'il devient intéressant réellement. Mais c'est juste que la méta n'est plus dans une méta où on fait des dégâts bruts. On se base soit sur la rupture, soit sur des attaques de suivi pour faire plein d'enchaînements d'attaques. Eux, ils tapent juste fort dès le départ. Pour moi, c'est un gameplay qui peut être un peu rondondant qu'on le joue. Mais que je trouve assez fun. J'aimais bien le jouer. Après, pareil, il a toujours sublimé E1, E2. Dès que vous l'avez E2, c'est autre chose. Il revient quasiment après son ultime. C'est vraiment un gameplay qui est complètement différent. Donc c'est pareil. Le fait qu'il revienne souvent, c'est peut-être justement pour inciter les joueurs à l'avoir avec C.C. Dolonne. Et là, révéler vraiment le vrai potentiel du personnage qui peut le mettre équivalent avec plein d'autres. Aujourd'hui, dans le top de la méta. Donc personnage pour moi, très intéressant. Si vous aimez ce gameplay-là, et surtout si vous aimez le look du personnage, comme je dis, faites-vous toujours plaisir. L'important, c'est que ça vous plaise. Et c'est vrai qu'il a un putain de style. Avec lui, il revient un autre personnage. Là, on attend tous. Acheron. Et oui, donc là, c'est une des reines de la méta. On a trois méta aujourd'hui, on peut dire. On a Faxiao, qui est arrivé depuis peu, qui domine quand même plus le fantôme de l'apocalypse. On a Luciole, qui domine, on va dire, un petit peu plus quand même, peut-être le MOC. Bien qu'elle peut fonctionner en Pure Fiction. Elle, c'est plutôt, elle domine le Pure Fiction, mais elle fonctionne aussi très bien en MOC. On va dire avec Luciole, c'est un petit peu les deux plus puissantes de la méta actuelle. Donc oui, Acheron, voilà, assez puissante. Dès qu'on a des Edolonne, il y a du confort encore pour éventuellement jouer qu'un Nilité avec elle. Et le Nilité qu'on joue le plus, c'est son petit renard qui est sorti il y a peu. Donc personnage très puissant, très marrant à jouer, c'est assez simple à jouer. On peut jouer dans des Dimensions Controls, on peut jouer avec d'autres choses. On peut jouer avec Pella, par exemple, pour jouer avec pas mal de choses déjà sorties. Donc on peut quand même s'amuser avec elle facilement, même avec des personnages 4 étoiles. Donc c'est pour ça qu'elle a cette orientation, comme Luciole justement, de pouvoir jouer avec des personnages 4 étoiles, donc d'être plus free-to-play que la plupart des personnages. Bien qu'elle est sublimée avec certains personnages 5 étoiles. Donc Acheron pour moi, c'est pareil, c'est une valeur sûre du gameplay aujourd'hui, de la méta. Mais pareil, c'est une méta un peu à l'imbibiteur Lunae. C'est une méta de dégâts bruts. Ce qu'ils se voient appeler apparemment dans le nouveau univers simulé, les dégâts d'ultime. Parce qu'elle, tout est basé sur une ultime. Donc le but, c'est qu'elle ait plus son ultime pour taper avec son ultime. L'imbibiteur, c'est un peu plus ça, mais il a aussi ses points de charge qui permet aussi de faire des dégâts. Mais voilà, c'est vraiment du dégâts bruts, quoi. Il n'y a pas d'attaque de suivi ou de petits grignotages de points de vie avec les attaques de suivi ou avec des dots, comme les deux autres méta. Ou la troisième qui est éventuellement basée sur la barre de robustesse, donc la rupture. Donc c'est vrai que c'est une autre méta, mais pour moi, c'est une méta qui est toujours d'actualité et qui peut se faire en hyper-car, qui peut se faire de plein de manières. Donc cela reste une valeur très sûre pour moi. Et je dirais, voilà, là, on peut vraiment la mettre en équivalence avec Rapa. Si vous n'aviez pas Luciole, si vous avez Luciole, en équivalence avec elle en termes d'intérêt. À côté, nous allons avoir également le retour d'Aventurine. Alors là, en dehors des trois DPS que je vous ai parlé avant, qui ont chacun un intérêt, bien que je trouve que l'imbibiteur, comme je dis, il y a un petit peu en dessous des deux autres en intérêt. On a surtout Aventurine, qui est donc un personnage survie. Alors pas de la survie avec du soin, là, c'est de la survie avec un bouclier, mais qui est quand même beaucoup utile à Pénaconie, justement, avec les boucliers qui nous protègent de Pampes du Singe, qui renvoie les attaques. Il marche quand même dans beaucoup de contenus aussi type Endgame ou DLC, parce qu'avoir une survie bouclier, c'est plus intéressant que d'avoir des soins, parce que ça tape tellement dur que ça permet moins de survivre. On vend des rendu haut dans les DLC les plus durs. Donc, c'est un personnage pour moi méga intéressant, qui fait en plus des attaques de suivi. Si vous adorez les teams contre comme moi, il peut être sublimé dans une team contre, genre la double contre. Il est magnifique, en fait, il amène le troisième contre, on va dire, de ce fait. Personnage pour moi qui est vraiment aussi une valeur sûre. Je le dis souvent, soigneur, éventuellement buffer après, mais surtout soigneur, personnage survie, donc ceux qui posent aussi les boucliers, sont pour moi les must-haves à faire, les personnages principaux à essayer de focus. Parce que c'est là où va se baser toute votre team, elle va survivre grâce à eux, elle va être des fois sublimée ou buffée par eux. Et donc pour moi, c'est l'équivalent de Link-chat. Si vous avez Link-chat et que vous ne l'avez pas, je vous inviterai à le prendre, parce que c'est les deux personnages banger des méta. Si vous n'avez pas Link-chat ni lui, là, c'est vrai que c'est un peu plus hésitant. Je conseillerais peut-être quand même plus Link-chat, parce que je trouve que le soin est plus intéressant, et vu tout ce qu'elle apporte, vu qu'elle marche dans plein de teams. Mais lui, pour moi, il reste quand même génial. Si vous avez Gépard de vous tester lui, vous verrez clairement la différence, vous direz, ah ouais, non mais là, c'est le jour et la nuit, c'est quand même tellement plus confortable. Je le conseille beaucoup, voilà. Pour moi, c'est vraiment une des valeurs sûres. Voilà. Voilà, j'espère maintenant que vous voyez un petit peu plus les divers personnages de la future mise à jour, que cela va vous aider dans vos orientations, dans vos choix. Comme je disais, aujourd'hui, on a plutôt des choses qui vont booster les personnages actuels, ou un soinière qui va booster toute une team. Donc des personnages, on va dire, assez utiles aujourd'hui, avant que la mise à jour s'arrête. Dans la prochaine, on a plutôt des personnages orientés vers du DPS. Donc c'est assez intéressant. Bien qu'on ait un autre personnage très très utile, qui est un petit peu pour moi l'équivalent de Link Sha, c'est Aventurine. Et oui, Aventurine, personnage survie, mais lui orienté bouclier. Et pour moi, avec Link Sha, c'est un petit peu les deux must-have du moment. Donc l'un et l'autre, si vous n'avez pas dans votre box, pour moi, je pense que ça peut peut-être vous faire défaut. En tout cas, poulez toujours, invoquez toujours, selon vos goûts. Le plus important, c'est le plaisir que vous en tirerez, car il ne faut pas oublier que c'est un jeu vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus. Allez, au revoir.